Tu veux que je t'apprenne un truc ? Ils ont dit dans ce monde, il n'y a plus de confiance. Plus personne. Ils ont dit les deux seules personnes qui se font confiance, tu sais c'est qui ? C'est le coiffeur ! Et celui qui est assis sur son siège. Aujourd'hui, on est dans l'hyper-centre-ville de Grenoble, près de la gare. Et nous allons faire une mareue de coiffure. J'ai trois garçons, donc j'ai pris le congé parental en 2011 jusqu'en 2020. Donc qui dit congé parental dit rupture sociale et professionnelle. Et quand mes garçons commencent à grandir, il a fallu que je recrée un peu de lien, réactiver un peu le réseau et j'ai pensé à faire des maraudes. Lors d'une maraude, je suis intervenu avec une tondeuse. Et j'ai coiffé un sans-abri, puis deux. J'ai vu en fait la plus-value de cette démarche en direction de ce public. Et j'ai décidé de la maintenir et d'en faire une vraie association depuis 2017. Aujourd'hui, je suis habillé comme ça, donc je suis muni d'un gilet pare-balles. Ça, c'est le résultat de l'expertise d'usage que j'ai acquise sur le terrain. En fait, c'était pour m'éviter déjà d'une, de me baisser, pour récupérer mes instruments par terre. Et en même temps, c'était pour avoir tous les outils dangereux sur moi. J'apporte mes enfants en maraude depuis qu'ils sont petits. C'est pour leur apprendre d'aller vers l'autre. Et c'est pour leur apprendre que toute personne a une histoire. Je veux qu'ils soient solidaires et de ne pas détourner le regard devant une personne en difficulté. À partir de la 3e Générale, je voulais monter un CAP. Mais en ce temps-là, ça n'existait pas. Les coiffeurs, comme on voit, d'influence urbaine, c'était que des chaînes. Et pour trouver un patron, je n'ai jamais pu. Donc voilà, moi c'était un rêve, un destin contrarié que je n'ai pas pu arriver au bout. À partir de là, il fallait que je rebondisse et j'ai fini dans l'industrie. Avec toujours cette passion de partager la coiffure, que je n'ai jamais lâchée en fait. De rien, de rien. En prenant de la bouteille, en ayant des enfants, c'était à ce moment-là que j'ai choisi de faire un pas en avant dans le centre-ville de Grenoble. Montrer la solidarité que nous, on avait dans les quartiers, tout cet écosystème, le mettre au service des plus démunis et surtout de leur rendre leur dignité. Chaque personne a une histoire. Moi, je cherche le bon côté de la personne. Des fois, on peut se tromper sur le premier regard. Et c'est ça aussi qui m'a emmené à aller vers ces personnes. C'est de découvrir leur histoire, échanger nos histoires, nos parcours. Ça m'apporte une satisfaction d'avoir aidé comme je peux et de pouvoir transmettre à mes enfants et transmettre à toutes les associations au niveau national qui m'ont soutenu et que je soutiens et montrer que la générosité, la solidarité, elle est universelle. Tu vois, la solidarité, tout le monde, lui, il prête un truc, l'autre, il va te faire charger les batteries. Merci, frérot. J'ai influencé beaucoup d'associations. Je suis fier de ça. Ça me fait plaisir, ça me touche parce qu'on est une grande famille. Je recroise beaucoup de sans-abri qui ont rebondi. Alors quand je les croise dans la rue, j'essaye de ne pas aller à leur rencontre pour les aider à oublier cette période, à mettre cette période de côté. Alors moi, je regarde de loin comme un ange gardien.